Dans ce module, nous allons parler de l'évaluation des apprenants et de comment est-ce qu'on peut repenser l'évaluation à l'heure du numérique avec quelques thématiques d'actualité. Donc les éléments abordés, déjà bien sûr, fonction et modalité de l'évolution, les opportunités offertes par la numérisation, et je vous pose quelques vidéos sur les examens, la détection de la triche, du plagiat, ce genre d'éléments. On va aborder beaucoup la taxonomie des fonctions de l'évaluation, donc certificative, diagnostique, sommative, formative, sachant que certaines sont des sous-catégories d'autres, et en présentant comment le numérique peut avoir un certain support pour chacun des évaluations qu'on se place dans de la formative, qui va être plus pour aider l'apprenant, ou dans de la certificative. On va parler de numérisation des supports de l'apprenant. Là, par exemple, c'est un rapport d'étudiant, qui ne m'a pas été rendu sous la forme papier, mais sous une forme numérique. Il y a un LMS comme Teams. Qu'est-ce que je peux en faire ? Quelles opportunités le fait que j'ai une version digitale du rendu peut me donner en termes d'évaluation ? On va, par exemple, suivre le processus de conception. On va pouvoir annoter. Il y a plein d'éléments qu'on peut faire avec le numérique qu'on ne pourrait pas faire avec simplement des versions de papier. On va parler évaluation en présentiel, en cours de séance. Vous connaissez peut-être K-Out ou des éléments comme ça. Et sur quoi, en fin de compte, on va pouvoir, comment en présentiel, évaluer le contenu du cours ou des vidéos qu'on devait voir en amont, des choses comme ça. Ça, c'est des choses... Le numérique peut aussi vraiment changer la manière dont on fait de l'évaluation en présentiel en synchrone. On en parlera. Et triche et plagiat, outils de détection de plagiat. Et même, on peut aller jusqu'à l'utilisation de traces, de learning analytics pour voir si des choses se passent en termes de triche. On va revenir plus en détail dans les vidéos, dans tout ce module qui est divisé en deux parties. Et je vous invite à vous accrocher puisqu'on va parler de beaucoup de concepts différents. Ça va être danse.